C'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Le 10 janvier 2014, François Hollande, qui était en couple avec Valéry Trierweiler, avait été surpris en flagrant délit d'infidélité, sur un scooter à trois roues, avec Julie Gaillet. Plus de dix ans plus tard, le célèbre Piaggio MP3 griffait encore la une de l'actualité. La raison ? Comme l'avait indiqué France Info, le 4 avril dernier, le véhicule sera vendu aux enchères, le 26 mai prochain, au château d'Artigny, en Indre-et-Loire. Amusé par la nouvelle, Laurent Rukier n'a pas manqué d'aborder le sujet lors de l'émission Les Grosses Têtes, diffusée sur RTL ce lundi 15 avril. Parmi les chroniqueurs, on retrouvait notamment la principale intéressée, Valéry Trierweiler, mais aussi le footballeur Adil Ramy, qui ne semblait pas au courant de cette affaire. J'aimerais bien savoir l'histoire du scooter, je n'ai pas suivi avec Valéry. Il y a un lien avec le scooter de M. Hollande qui a été vendu aux enchères, a demandé le sportif. On fait comme si, Valéry, n'était pas là, mais c'est le scooter avec lequel il a, été surpris en flagrant délit d'infidélité avec Julie Gaillet, note de la rédaction, a précisé Laurent Rukier. Ce à quoi Adil Ramy a répondu, ah, mais c'était vous que j'ai vu sur les gossips ? Vous sortiez avec M. Hollande ? Génial ! Il a bon goût, Hollande ! Alors, oui, l'ambiance était à la drague sur le plateau de RTL. Découvrez les femmes qui ont compté dans la vie de François Hollande mise en vente du scooter. La réaction de François Hollande il y a quelques semaines, François Hollande avait également réagi à la récente mise en vente de son scooter. Invité sur le plateau de l'émission C'est à vous, diffusé sur France 5 le 4 avril dernier, l'ancien locataire de l'Elysée était notamment revenu sur ce que ce véhicule représentait pour lui. J'ai toujours eu des scooters, mais celui-là était le dernier. Il a encore plus de valeur, a-t-il indiqué en voyant des images du propriétaire qui racontait l'histoire du scooter. Ravi par ce témoignage, François Hollande avait indiqué avec humour qu'il essaierait de suivre la trace de son ancien véhicule. Je suivrai la carrière de ce scooter dans les différentes ventes de commissaires priseurs avec attention pour voir si, d'une certaine façon, je prends de la valeur, avait-il conclu. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Pierre Perrusso Crédit photo, Pierre Perrusso Crédit photo, Pierre Perrusso